Bonjour tout le monde, je m'appelle Cédric Bergeron, je vous présente un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'aimes le podcast, prends un deux secondes pour t'abonner à la page YouTube ou Spotify. Tu peux laisser un commentaire, tu peux liker, tu peux partager si t'aimes le podcast, c'est super apprécié. Si t'es pas rassasié après cet épisode-là, tu peux aller au www.patreon.com.au-parloir. C'est 5 $ US par mois, puis t'as accès aux épisodes à l'avance. Aujourd'hui, j'ai reçu Adam Prévost, qui a un parcours sinueux, si on peut le dire, qui a beaucoup tourné alentour de la consommation, qui a amené à la criminalité. Aujourd'hui, bon, Adam s'en est sorti, il y a des rêves, il y a des projets, puis on y souhaite de parvenir à ses objectifs. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au nouvel épisode au Parloir. Je reçois aujourd'hui Adam Basco. Adam, c'est notre deuxième rencontre. On s'est croisé une fois, pas par hasard, mais dans le fond, je connais un peu ta sœur. T'es venu visiter un de mes logements que tu voulais louer. Puis le podcast, à ce moment-là, n'existait pas, mais il était en cheminement. Je travaillais là-dessus, dans ma tête, tout ça. Puis tu m'as un peu parlé de ton histoire. J'ai fait comme, « Alors, nak, big, je suis comme en train de créer quelque chose, puis je pense que t'aurais ta place sur le podcast. » On a discuté, tout ça. Puis voilà, tu es là. Tu vas nous parler de ton histoire. Fait qu'écoute, en partant, je te laisse aller. Présente-toi. T'es qui? Tu viens d'où? Puis vas-y. Carte blanche, mon chum. Oh boy. C'est rare que j'ai les cartes blanches. Les huit dernières années, je ne l'ai pas eu bien, bien. Mais moi, je viens de Mont-Saint-Michel, dans le bout de Mont-Laurier. OK. Mes parents se sont séparés. J'avais deux années, coq. OK. Dans quoi, les années? Début 80, je m'imagine, fin 70? Fin 70. Fin 70. 74, 76, en fait. Puis ça a été comme une jeunesse un peu difficile à cause que... Je me faisais beaucoup écœuré. Puis moi, j'avais le défaut de mordre. OK. Ça continuait, puis ça n'arrêtait pas. Pitbull, fait qu'on t'agace, tu mords. Bien, tu sais, je ne mordais pas bien, bien quand j'étais jeune, parce que j'étais en beaucoup moins de confiance. Je pense que ça venait de l'entourage que j'avais. Je ne vais pas te dire de nom, whatever. Pas de stress, pas de stress. Mais ça venait de l'entourage que j'avais, puis le monde était un peu... Quand tu parles de ton entourage, l'entourage où tu garantis, ou l'entourage familial, mettons? Familial, OK. Puis c'était un petit peu... Tu sais, mes modèles, ce n'étaient pas les bons modèles. OK. Fait que j'ai beaucoup souffert de ça. À 18 ans, je me suis ramassé dans la rue. J'ai fait trois étés, puis deux hiver de rue. Tu parles de rue, là, c'est... Au Refuge des Jeunes, au Bunker. OK, OK, OK. Tu es dans le Nord, là, encore. Non, 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 Montréal. Là, tu es rendu à Montréal, OK. OK. Puis je me tenais au Corée-Saint-Loup, à ce temps-là. OK. Mais ces trois étés-là m'ont beaucoup appris sur moi-même. J'ai appris que je pouvais me débrouiller par tout seul. Quand tu parles d'en rue, tu sais, genre, tu vivais comment? Squeezie, des affaires de même? Non, même pas. Je vendais du pot. OK, tu vendais du... OK, parfait. Je vendais du pot, puis je vendais du buvard, là, en ce temps-là. OK. En ce temps, du vrai, là, c'est devenu... Ça, c'était 18-19, buvard, tu sais pas c'est quoi, mais... Ça, c'était quelque chose de cool, là. On est bien cool, là. On va pas faire la glorification de la drogue, mais c'était... À ce temps, il y en a plus, là. Il y en a plus, oui, non, c'est ça. À ce temps, c'est du... C'est quelque chose qui était très populaire, disons, dans les années 90, on peut dire ça. J'ai vécu mes trois plus belles années, là. Encore aujourd'hui, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Fait que tu dis trois ans dans la rue, puis ça fait partie des plus beaux souvenirs de ta vie. Oui, parce que... Fait que je me doute que... OK, l'enfance, ça devait pas être autre, là. Tu sais, j'ai vécu de 10 ans jusqu'à 18 ans, centre d'accueil, que tu te fais dire quoi manger, où aller, où dormir. Tu sais, on te dit que ta vie, un peu, ça. Mais centre d'accueil... Bien, je fais du berdeau... Non, mais ce que je veux dire, centre d'accueil, c'est des pigiers que tu as enlevés de ton milieu familial. Oui, au début, c'était ça. Parfait. Au début, la première année, c'était ça. Parfait, là, à un moment donné, j'avais brûlé une cabane avec deux autres gars. Puis, tu as les meutes en carton, puis on les a essayé de faire un fou. On avait 11 ans, tu sais. Ah oui, j'ai eu... Ça a mal parti de l'histoire. Tant de choses que je connais. Là, je suis devenu contrevenant à partir de ce moment-là. Puis, c'est ça. Le centre d'accueil, c'était ça aussi. À 18 ans, je suis tombé dans la rue après. Oui. Après ça, en 95, le 28 décembre 95, je me suis arrêté pour 8 hold-ups. OK. Oui. Tu sais, moi, je suis rendu à 21 ans, puis la vie, c'était fini pour moi. Je ne voulais plus rien savoir. OK. Tu sais, fait que... Je fais ça pour manger, tu sais. OK. Je fais juste 8 hold-ups. Bien, des hold-ups. On ne va pas passer chacun, mais tu sais, genre... Des dépanneurs, là. Des dépanneurs, genre... Tu sais, quand tu es inconscient, qu'est-ce que tu fais? Tu veux juste manger, même. Tu veux juste dormir dans une place chaude, tu sais. Fait que tu imagines, tu n'avais pas le budget de te procurer un arme, là. Fait que là, c'était que genre un exacto, n'importe quoi. Oui, un couteau de cuisine. Un couteau de cuisine, genre, plus de moins. Un petit couteau de cuisine, oui. OK. Fait que tu rentrais, genre, semi-pocagoulé, puis dans ta caisse. Oui, oui. Tu t'en foutais un peu. Oui, je m'en foutais. Je ne pensais pas, vraiment, ça. Tout ce que tu voulais, c'était ce qu'il y avait dans la caisse pour pouvoir manger. Puis, à la limite, tu as joué la face un peu, puis je m'imagine que dans la rue… Bien, je m'enjoint, c'est juste ça. Moi, je n'étais pas… jamais j'étais dans la grosse drogue, tu sais. Surtout, étant jeune, la première fois que j'ai touché à la cocaïne, c'était en 2003. OK, OK, OK. Là, j'étais à l'âme, tu me disais 95, fait que dans le fond, là, ils ont fait le lien, les huit, ils t'ont mis huit hold-up. Oui, ça, j'ai poigné… C'était des tiens, là, j'imagine, là. Ils ne t'en ont pas mis plus. Non, j'ai 32 mois, j'ai poigné. OK. Première sentence, j'ai trouvé ça dur. Mais bizarrement, ça a passé, oui. Ça a passé vite, vite, vite. Après ça, je suis sorti, j'ai commencé à travailler chez P.M. Maurice, j'ai appris un autre métier. OK. Mais je te ramène, excuse-moi, quand tu dis que tu as trouvé là, ben, fait que tu mets une 36, fait que ça veut dire que tu as une sentence fédérale. Oui. Fait que tu as retrouvé fédérale, tu as retrouvé où? Archambault. Archambault. Puis tu dis que tu as trouvé ça dur. Genre, qu'est-ce que tu veux dire par que tu as trouvé ça dur? Je comprends que là, tu es jeune, puis tu es habitué d'être dans la rue, fait que tu avais quand même une certaine liberté malgré tout, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, la prison, ça a beaucoup changé, tu sais. À ça, c'est… tu sais, ce n'est plus vraiment les détenus qui mettent la loi dans les wings. C'est une autre histoire, mais dans ce temps-là, c'était… qui est le plus fort? Moi, quand je suis rentré là, je n'avais pas de confiance en moi. Fait que j'étais prêt à peur de… tu sais, de… de mettre mes limites. OK. Fait que je me suis fait… je me faisais tout le temps… me rabaisser. Puis c'était tout le temps de me demander, mais que tu trouvais ça dur sur ce côté-là. Mais sur un autre côté, aujourd'hui, je suis créé, ça me renforcit. Quand je suis sorti de là, je commence à travailler, j'essaie de faire mon possible, dans le fond. Prendre ta vie en main un peu, là. Essayer, mais tu sais, j'avais des problèmes non réglés, des vieux problèmes de ma jeunesse. Puis je n'ai jamais pu régler ça encore. Bien, aujourd'hui, oui. Mais dans ce temps-là, non. À ce temps-là, consulter un psy en-dedans, c'était comme… C'était mal vu. Pas mal vu, mais c'était… T'sais, aujourd'hui, c'est plus… Aujourd'hui, je le dis à tout le monde. À l'heure-là, j'ai des DH. J'ai oublié quelque chose. « Ah, mes clés! » « Ah, des DH, pas grave! » Fait que tu comprends, fait que… T'sais, aujourd'hui, on prend ça avec le mot, là, dans ce temps-là, t'sais, c'était tabou un peu. On en parlait pas trop encore. On parlait, t'sais, les gens, t'sais, c'était ça un peu. Un gars s'abreuille pas, puis ça partait… C'était un problème mentaux, bien, t'es gaffe, t'es ferme. T'es incable, t'es ferme, t'es ferme, t'sais. Ouais, non, j'étais ferme. Fait que… Puis moi, j'étais pas même ben TDAH. Fait que, des fois… Mais, ça m'a permis, toutes ces années-là… Moi, j'parlais pas beaucoup, à ce temps-là. Ça m'a permis d'observer le monde. Puis, un autre jour, j'ai justement vu mon gars, même, puis il était reculé sur une balançoire, puis il observait, t'sais. Puis, j'étais le voir, puis « ça va, il va, tu vois, tu t'observes. » Et, t'sais, c'est bon, ça m'observer, t'sais. Donc, j'essaie de l'encourager à l'observer, parce qu'il est grand gars comme moi, t'sais. Moi, la sœur, j'suis un grand gars, t'sais. Ça, ça a comme changé, t'sais. C'est correct, t'sais. Ben, j'ai de quoi à dire tout le temps, t'sais. Je t'en… Quand j'étais plus jeune, ben, à cette heure, c'est sûr, je vais jouer tout de suite, je vais être à défense. Moi, en tout, je vais défendre à cette heure, t'sais. Des fois, on vit des affaires qui nous font virer… Mais moi, ça me touchait aussi, étant jeune, mais j'intervenais pas. Fait que j'avais pas… il me manquait de courage. Ouais, ouais, non, je te comprends. Puis, j'avais… t'sais, je manquais de confiance en moi. Fait que ça a comme… t'sais, j'ai… c'est ça. Puis, fait que t'es sorti, t'avais quoi, 23, 24? 24, ouais, 24. Fait que là, t'as commencé à travailler. J'ai commencé à travailler chez Pémaurice, j'ai travaillé un bout là. J'ai trippé en ville beaucoup, au Fouf, vendre du Pot-Saint-Montagne. J'ai eu une période assez « fucked up », là. Ok, ben, tu travaillais, mais tu continuais de vendre un peu de weed on the side. Ouais, ben… ouais, quand même. C'est moi un peu qui te ferais quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu «vergues », si tu disais un peu, c'est correct. Mais, je veux dire, t'sais, dans ce temps-là, c'était l'intérieur qui sortait, puis tout. Fait que j'ai comme… j'ai comme bénéficié un peu de ça. J'ai beaucoup trippé, t'sais, j'avais un peu d'argent, pas mal d'argent même, mais… T'sais, tout ça, ça t'apprend des choses, t'sais. Sur toi-même, sur… des fois, tu vois des choses que tu te vois aller sur quelque chose, t'étais comme « rough », tu jouais à ça ou, t'sais. Moi, j'ai fait une prise de… t'sais, j'ai eu… On va y revenir à ta psy, je vais pas sauter des tables parce que je trouve ça, t'sais, super intéressant, t'sais, l'angle fait que, dans le fond, bon, t'es sorti, tu trouves une job, tu continues un peu… un peu de tenant, puis tu fais… t'es « a party », t'as « enjoy », mais j'avoue que quand, au début de 20 ans, tu te fais enfermer, tu sors, j'avoue que… T'as envie de peser au fond, puis de profiter, là. Ben, ça a été pas pire, un moment donné, j'ai retourné chez Peurinérist après, en 2002, 2003, début 2003, je pense. Euh… là, j'ai commencé à me vendre de la patente, mais hors « gang », t'sais, puis un moment donné, ils m'ont comme… Ils m'ont rentré chez nous, puis là, ben, c'est ça, ça m'a coûté… T'ont fait comprendre que… T'ont fait comprendre que… T'ont pas la bonne place. T'ont travaillé pas tout seul, là. T'ont travaillé pas tout seul, pas les bons gars, mais un autre. Fait que, c'est ça, là, j'ai parti sur une dérape, solide, encore. Puis, c'est ça, un moment donné, je me suis arrêté, puis là, moi, j'étais dans des bouches bien rares, c'est la première fois que j'ai eu tout au crack. OK. Puis, je m'avais endetté avec mon pocheur, à cause de plein d'histoires. Puis, quand je me suis arrêté, je dis, je parle à mon avocat, puis il me dit, là, Adam, c'est mon premier avocat quand j'étais jeune. Il me dit, qu'est-ce, Adam, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça se passe avec toi? Ben, j'ai dit, là, je peux pas sortir le matin. Je suis pas sorti le matin, ça va continuer. OK. Là, t'es un peu… Quand tu t'es fait arrêter, ce fois-là, c'était… C'était-tu encore pour de la… Non, non, je vais t'arrêter, j'ai un char volé. OK. OK. Ça va voler. Fait que là, si je récapitule, là, t'es party, là, c'est… On est sur la puff, on est sur la sniff, on est sur la dérape… Total, total, total. Il n'y a pas de soucis là-dedans, la puff. Fait que là, non, non, c'est ça. Fait que là, t'es une grosse, grosse, grosse dérape. Fait que tu continues, trafique, vol… Ah, vol d'outil, vol… Fait que… Peu importe la façon de faire du cash, là, t'es junkie, finalement. Ça te prenait du cash à trois jours pour continuer à être sur ton trip. OK. Oui, c'est ça. Parfait. Juste mettre en contexte. Là, char volé, tu te fais coller. Ouais, pis c'était une drôle d'anecdote, ça, ce qui a joué ça. Ben, vas-y, on est là, on a une heure, mon chum, vas-y, vas-y. J'étais au… à Caisse Populaire, Saint-Antoine. Jusqu'à là. C'est-à-dire ensuite, Caisse Populaire, là. Oui, 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 oui. Saint-Antoine l'a cherché à la rue, ça m'a… Ok, il vient de faire le lien qu'on est dans le Nord. Moi, j'avais… J'avais supporté un trailer, là, mais ça faisait comme cinq, six jours après demi, tu sais. Fait que je me roule un batte, donc roule un batte. Là, je m'endors, là. Il y avait du monde à côté, pis tout. Pis là, j'ai dit, ah, tu sais. Il était en trois heures du matin, ben, je m'endors. Là, la nuit, ça fait de la brume, là. Dans tes vitres. Moi, j'ai un char volé, tu sais. Ben, à un moment donné, là, tu sais, j'entends… Tic, 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 avec une clé, là, dans la vitre. J'ouvre la porte. Il me dit, ah, tiens, M. Prévost. T'es qui, toi, man? T'es qui, toi? Ben, c'était le… Ce policier-là, c'était… Moi, quand j'étais à 17 ans, j'ai sorti avec une fille. Pis elle m'a laissé pour sortir avec un autre gars qui était en techni-policeur. Fait que j'ai dit, hey, man, là, c'était qui, toi? Tu connais ça, Caroline? Ah! J'ai dit, ah non. Tu, elle savais, c'était lui. Fait que, là, c'est ça. Il m'a arrêté ce fois-là. Pis là, j'ai parlé à… Je parle à mon cas, là. Mon cas, il me dit, euh… « Chris, t'en vas où, là? » J'ai dit, moi, là, tu m'en sortes le matin, là. Ça va continuer, là. Fait que j'ai dit, moi, gars, je vais dénoncer une coup d'affaires que j'ai faites, là. Il faut que je reste un six mois et un an dedans, là. Pour toi, c'était une… Pour toi, tu trouvais ça comme une thérapie, là. Pour moi, c'était… Tu sais, je serais pas excité. C'était un mal pour un bien, là. C'était un mal pour un bien, là. Il fallait qu'il me… J'ai dit merci aux policiers, tu sais. J'ai dit, gars, merci, même. Je suis plus capable, tu sais. Si ça continuait de même, c'était… Ça m'a coûté plus cher que je pensais. Non, non, mais ce que je… Tu sais, c'est que je veux dire, tu t'enlignais, c'était la morgue, l'hôpital, là. Il y avait rien de bon qui t'attendait. Non, rien de bon pour tout, là. OK. Je voyais pas le bout. Puis, c'est ça, je me tenais avec deux gars, même deux « fuckies », puis tout. Fait que, là, oui. Fait que j'ai dénoncé une coup d'affaires, puis là, je pensais faire… Pogner un an, puis finalement, j'ai pogné trois ans. J'ai dit « Oupalaire ». Oh, Christ. Peut-être t'en dénoncé un peu moins. Là, j'ai été libéré en 2006. Comment ça a été, cette sentence-là? Ça a été comment? Euh… Tu t'es retrouvé où? Ben, j'étais à Roulet-Claire, j'étais à Coinsville. J'étais à Drummondville, je l'ai fait dans la première sentence. Quand j'avais remonté ma maman, il est là. J'avais vu Éric Lapointe à Drummondville. C'est « fucké », hein? Tu l'as vu… En chaud. Ok, en chaud, c'est-tu? À Saint-Jean-Baptiste, en… Ok. En 97, 98, en tout cas. Je pense que c'était Éric Lapointe, je suis pas sûr. T'as dit. Ha, 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 ha. Maudite baboche. Ben oui. Ben, je pense que c'était Éric Lapointe que j'avais vu, puis… C'est sûr. Mais là, on était rendu où? Là, t'es char volé, tu voulais… tu t'es dénoncé un peu, t'as fait… Finalement, t'as pogné trois ans. Est-ce que tu t'attendais à faire un an pour peut-être genre de thérapie? C'est sûr. T'as fait trois ans, j't'ai juste demandé où t'avais été, puis… Ouais, c'est ça. C'est ça, mais j'ai… Je te file, j'étais des hommes aussi, t'inquiète. C'est pas pour rien qu'il y a un pad à côté de moi qui a un crayon dans mes mains. Fait que c'est sûr. Là, à un moment donné, il est arrivé une coup de situation à Leclerc, qu'il y a un gars qui a profité de… mon malheur, dans le fond. À un moment donné, il m'a… Fait que moi, j'étais libéré, j'ai été libéré, j'ai travaillé. Fait que… Ben attends, parce que… Je te disais même parce qu'il s'est passé une couple d'affaires au Leclerc, il y a un gars qui profitait de toi, il peut en filmer. Il profitait de moi, puis il profitait de… Moi, je m'avais… Il s'avait adapté pour moi. OK. Puis le moins, je suis comme… Il était supposé d'avoir quelque chose, puis là, ça n'a pas marché. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu te prends en temps de t'arrêter tes intérêts, mais là, tu me montres tout, t'es rendu un autre, tu m'as prêté deux grammes, là, comme toi. Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, je dis « gars, moi, là, je suis libéré, là. Elle est mort de la merde, là. Moi, tes affaires de crasseurs. Dans l'histoire, c'était à moi une crasseur, mais dans le fond… » Non, non. C'est le genre de Sherlock de prison, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était le gars, il a mis ses dettes là-dedans, puis je ne sais pas que c'est fait, là. Je ne connais pas l'histoire. Moi, je n'ai pas demandé, il ne m'a rien dit de ça. Il doit avoir quelque chose, tu vois. Moi, je suis libéré, fait que j'ai été libéré ce fois-là. Je suis tombé sur une estite d'érape, ça n'a pas pris de temps. J'ai fait trois jours à Emmanuel Gregoire, il arrive là, on va enlever ta casquette. OK, c'était une grande salle, là-même. As-tu parlé de ta transition, dans le fond? Transition, j'arrive là. Là, il faut que je sois en haut à partir de huit heures, je ne peux pas me promener. Je chauffe 15 minutes pour être dépendant. Il faut que je reste dans la grande salle, ça fume comme une cheminée. Je n'ai pas une crise de la salle de m'acheter des cigarettes, moi. Puis là, je m'en ai, je m'envoie dans ma chambre en bas. Puis là, tu t'envoies dans ta chambre en bas. Puis là, il vient de te revoir, mais il dit, il faut que tu restes en haut. À partir de ce qu'à l'heure, je prends ça en bas. Bien, il y a 9 heures le soir. OK. Puis là, tu me dis, c'est 9 heures, 9 heures, mais en haut, man, il va me tourner les pouces. Bien, puis moi, je viens chercher. Oui, la transition, c'est souvent plus rough. Moi, tu sais, je connais des gars qui m'ont dit, moi, je vais faire mon full temps. Moi, quand je charge, j'ai fuck-hours de transition. Non, mais j'ai bien cru. Il a fait 9 ans, le gars, là. Il va le voir son père. C'est 1h45 en aller-retour, mais il a 2h. C'est quoi, là? C'est assez donc de comprendre que le gars, il a besoin de socialiser un peu, même. Il fait 9 ans qu'il est en dedans. Il veut voir le monde. C'est normal. Là, tu l'empêches. Ça fait quoi avec un pétard à la main? Ça te pète la main. C'est ça qu'il faut. Non, parce que c'est ça, quand t'es… C'est une liberté en prison qu'en transition, souvent. C'est ça, mais la prison, là, qu'est-ce que c'est la prison? C'était aucune responsabilité. Tu sais… Souper. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. C'est calé. T'es 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 calé, mais le monde me dit, Chris, une fois que tu es là, t'es un enfant de 5 ans. T'as rien à t'occuper. T'es tellement infantilé, là. Ben non, mais c'est ça. T'es insultant, là. Aujourd'hui, moi, je me suis senti insulté. Dans les 100 ans, j'ai pris conscience de tout ça. Je suis gars. Même... Même du monde… du système. Ils m'ont aidé à me défendre, tu sais. Je vais te te dire que ça a quand même pas d'allure, là. T'as... T'as que tu es enfantile... Quand tu sors dehors, mais là, ta vie est plus dure que les autres. Moi, mon dernier deux ans, j'ai perdu trois jobs à cause de mon dossier. Trois jobs, il a pris mon dossier, il me donne d'autres raisons, mais je comprends. Je te ramène, quand tu es sorti de ta transition, dans le fond, tu étais rentré, tu étais même auto-snitch pour dire j'ai besoin de ça pour genre de thérapie. Tu es sorti après trois jours de transition, tu as fait « fuck that, je ne suis pas capable d'être en transition ». Tu es reparti exactement sur le point où tu étais quand tu es rentré. J'ai commencé à faire des coffres. C'est ça que tu me disais un peu, ta spécialité, c'était… Pas ma spécialité, il ne faut pas te dire ça. Pas ma spécialité, c'est des guichots automatiques, des guichots automatiques, puis des coffres de bureau de poste. On va les éteindre. On va les faire des affaires la même. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de système de l'armes, des bureaux de poste. C'était facile. C'était facile. Ben oui. Ben non, mais… Passer la nuit, il n'y avait pas de tour. Une place au chaud, dormir. Ben oui, quasiment. Je pars les poches pleines, ça va bien. Je suis parti sur une autre petite dérap. Puis là, je me suis fait arrêter pour un autre guichet. Un guichet. Puis là, ils ont voulu m'en mettre d'autres. Ils sont venus me voir, puis tout. Je ne sais pas si… À moins que tu ne veux pas aller là-dedans, mais je suis un peu curieux de… Bon, je vais me faire des guichets. Non. Mais en tout cas, ce n'est pas mon histoire. J'ai des histoires avec les guichets, mais j'attendais plus que le monde sorte du guichet. Mais quand tu parles des guichets, vous défoncez littéralement les guichets. Non, non, on prend un câble en acier, un demi-pouce. On va dire qu'un mince laceau, on tire avec un truc. Genre des AMT, là. Le premier bar national que j'ai fait, on ne l'a pas levé. Mon chum, c'était un master. Il n'a jamais été capable de le mettre dans le truc, mais on ne le présente à un barman. Les autres, c'est pas rien, mais c'est en tombe. Les AMT font beauté dans le béton. À ce tard, il n'y a plus d'argent là-dedans, c'est fini. Non, non, de toute façon, on t'envoie des vidéos du monde qui essaie de partir avec des AMT. Ils arrachent la moitié du truc, et l'AMT est encore bêté. À ce tard, il faut une coute-coute, puis c'est tout. Bien, c'est ça. Donc là, je vais m'en repogner. J'ai pris un autre trois ans pour ça. Après ça, je suis sorti en 2009. Ces trois ans-là, comme les autres, où tu avais un peu plus de... Oui, mais là, je faisais plus mon chum, mes affaires, mes affaires, je m'entraînais, j'avais perdu du poids. À un moment donné, je suis rendu, je m'en ai mis des desserts, je m'en ai mis dans la cuisine, je m'en ai mis des desserts. À un moment donné, je m'en ai mis à me peser, à 186 livres, je capotais. Oui, t'es pas super grand avec à 186. Ça fait que j'ai envoyé un photo à ma grand-mère, même, la belle-mère sorti tout avec mes gants de boxe. Et je veux vraiment m'entraîner grand-mère. Ma mère, ma mère, elle a l'encore. Je suis curieux, je t'aurais bien qu'à voir, parce que quand tu as dit le truc qui s'était passé, que tu avais des dettes, puis tu as juste fait comme, « Moi, je décaliste. » Ça t'est-tu retombé dans la face à un moment donné? Non, non. Non, parce que... Non, mais tu sais, des fois, les gars sortent... Tu sais, en prison, il y a deux sortes de gars. Parce qu'il y a deux côtés. Dans le côté gamique, il y a deux sortes de gars. Il y a du monde qui joue à ça, puis lui, peu importe, il veut faire son nom, il veut un client, il veut de l'argent. Il y a ces gars-là, ou comme mon chum, un grand chum que j'ai connu en 2005 à Archambault, c'était mon voisin de celui-là, il va sûrement se reconnaître. Lui, c'est un gars intelligent, ce gars-là. C'est un gars qui a une tête sur ses épaules, puis qui est capable d'écouter, puis il va prendre une décision réfléchie. Il y a deux sortes de monde, tu sais. Ça fait qu'il faut te faire, des fois, le moins intelligent, puis le moins pas intelligent, mais c'était juste ce gars-là, dans le fond. Ce gars-là, j'ai jamais... Le genre de gars qui donne de la patente à du monde, qui savent qu'ils n'ont jamais le moyen de le payer, puis là, il va juste le manger à l'aine sur le dos, puis ça va devenir le marionnette. Je suis pas capable. Tu sais, tu sors des clients, là... On a eu un invité au Parloir qui... C'était des vieilles années, puis il était contre ça, puis il racontait, « Moi, ça marche à ma main, c'est du chat-là, puis il est rentré dans sa lutte, trois, quatre bons coups de poing, coups d'exacto sur l'oreille, puis t'avais arrêté de trosser le monde, tu sais. » Ah, bien, c'était bien pire avant, là. Oui, non, c'est ça. Avant les meurtres d'Archambault, là, c'était bien pire que ça, là. T'as dit, là, j'ai entendu des histoires, là, tu capoterais, là. Puis il y a eu ces meurtres-là, parce qu'il y a eu ces meurtres-là, parce qu'il y a des gars, à un moment donné, ça que j'ai entendu comme histoire, une genre de guerre chicane, je sais pas ce que tu peux, mais tu peux dire ça. Mais c'est la partie de ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, il... Parce que, tu sais, la plupart du monde qui se retrouve souvent en prison, c'est du monde qui ont été, justement, tu sais, qui n'ont pas été élevés dans des milieux super faciles, du monde qui ont été abusés de tout ça. Fait que là, tu vois ça, puis là, tu revois des choses que toi, t'as vécues dans ton enfance. Fait que c'est ça. Mais en prison, il y a juste du monde, il y a juste du monde qui l'ont eu dur. Bien, c'est clair. Tu t'amasses pas aux peines, là, parce que t'as eu une fée facile, puis c'est très facile. Le peu de monde qui a ça arrive, ça va être des crimes à cravate blanche, là, tu sais. Oui, j'ai encore une couple de gars, là. Comme mon voisin, tu sais, là, je te parlais, lui, lui, c'est un gars qui a... Tu sais, il veut l'adrénaline, tu sais. C'est ça qu'il recherche. Lui, c'est pas pareil, tu sais. Il y en a des gars de même, tu sais. Mais en prison, là, c'est 99, 95 % des gars, là, sont là parce qu'ils l'ont pas eu facile en vie, tu sais. Fait que... Aujourd'hui, là, comment il s'est rendu à la prison, moi, je trouve ça dégueulasse, honnêtement. Le gars, il arrive là, il est détruit, même, puis toi, t'es là, puis tu crèches dessus. Puis des fois, tu l'accuses pour des affaires menines de même, puis tu gonfles ça. Pour quelles raisons? Je vais pas embarquer là-dedans pour les raisons. Tu gonfles ça pour avoir... Tu sais, c'est comme quand je suis sur n'importe quoi, là. Même dehors, moi, je me suis sorti dehors, je me suis dit, cette mentalité-là, c'est pas dehors, bien oui. Partout, à ce temps. Tu sais, j'ai entendu, tu sais, des trucs comme... Tu sais, un gars qui se fait pas rien avec un cellulaire, puis ils savent que c'est pas son cellulaire, il le gardait pour quelqu'un parce qu'il avait pas le choix de le garder pour quelqu'un, parce qu'il a peur de cette personne-là, parce que s'il garde pas le téléphone dans sa cellule, il va manger une volée, mais c'est lui qui... Il le sait que c'est pas son... Tu sais, tu comprends, c'est des affaires... C'est pas tout à fait ça que je te parle. OK. On va te compter une... Vas-y, vas-y, vas-y. À un moment donné, si je me fais... Un gars, moi, j'avais des coffres avec des dessins dedans, je sais pas si tu les as vu. À un moment donné, tu vas sur mon TikTok, tu vas le voir. OK. Puis, j'avais des coffres avec des dessins dedans. Un moment donné, un gars, il va me dire « Hey, je veux voir ton petit coffre. » Je passe dans sa cellule. Je rentre dans sa cellule, puis monter mon petit coffre. Il y a un gars qui part... Les secroupes passent en arrière. Il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je me dis « Tu t'en veux monter mon petit coffre. » Il dit « Ici, tu fouilles. » OK, fouilles. C'est ici sur mon coffre. Ils ont donné tout à l'heure. OK, fouilles. Je n'ai rien. Tu vas-t'en. Moi, j'ai oublié ça, cette histoire-là. Mais lui, là, ils ont pogné ce petit peu dans ses poches. OK. Ça fait que là, moi, je ne parle pas là-dedans. C'est rendu de ta faute parce que c'est pas fouillé. Moi, je passe aux libérations de mon tout-cent-là. Ça fait... Je fais attention, mon boy. Je m'implique dans rien. Pas de violence. Je fais tout. J'ai un enfant à l'entrée. Ça fait que je me dis que si je fais ça comme il faut, il va me libérer avant. Moi, je fais tout ça. Tu sais, j'ai vécu des humiliations en prison dans la dernière saison, dans la dernière sentence. pour protéger cette libération-là. Là, j'arrive devant la libération. Puis là, l'ALC, elle dit, « Ah, on a reçu de dernière minute une petite note. M. Prévost a été impliqué dans le trafic de la drogue dans des murs à cause de cet événement-là. Moi, je suis impliqué dans le trafic de stupéfiants dans des murs parce que j'étais présent. Je t'en disais, moi, tu sais. Fait qu'il y a eu cette petite affaire-là. Tu sais, un gardien qui n'a pas de... C'est quoi ton cours? C'est quoi ta formation? C'est quoi, toi? T'es qui, toi, pour commencer à juger le monde? Ça, là, ça, c'est une sur un million. Je pourrais t'en compter. On a-tu dans-tu deux semaines de ça? Tu sais, tu comprends pas? Malheureusement, non, mais... Tu sais, même la dernière shot, je me suis arrêtée le 9 janvier. C'est des malades, là. Cette année? Ah, oui. Moi, je... Attends, attends. Je veux... Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Là, on était... T'étais parti à des raps, back, coffres, 111. Tu ressens, on était... T'as qu'à l'année? 2009. 2009. Là, t'es sorti 2009. Je pense que je suis sorti le 19 février 2009. Fait que début 2009... J'étais déjà chez mon frère. Là, un moment donné, on reste chez... On tute ma mère. Fait que j'ai rencontré avec qui? Non, OK. Ça, c'est ma soeur. Non, 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 mais t'étais venu avec ton frère. Oui, oui, oui. C'est ça? Oui, oui, oui. OK, oui, oui. OK. Bien, oui, il était là. Mais avec lui. Puis, là, j'ai rencontré la main de mon gars. Puis, moi, comme je te dis, mes problèmes sont pas réglés dans ma tête. OK, fait que... T'es un gars instable. Tu parlais de ton gars. Elle, elle, elle... Tu as sauté d'une sentence à un autre. Fait que là, 2009, t'as pas encore ton gars, rien. T'as pas encore. Là, tu viens de sortir, t'étais avec ton frère. C'est ça. Puis là, je rencontre la mère de mon gars. Puis, elle, c'est une femme... Moi, j'appelle ça une fidèle. OK. Elle n'est pas fidèle dans la sexuelle, tu parles. Elle est fidèle dans tout. Tu sais, une femme qui est vraie. Une femme qui va dire vraiment puis elle va tout faire pour tout. Tu sais, tu vois, elle est une vraie bonne fille, tu vois. Puis, j'en ai rencontré une de la même. Puis là, moi, égoïste comme je suis, parce que c'est vrai que je suis égoïste. J'ai profité beaucoup de tout ça, de cet agouement-là. Puis, à un moment donné, mais... À un moment donné, tu sais, ça va bien puis là, tu arrives en haut. Puis là, si tu fais pas attention, comme mon père dit, quand ça va bien, c'est là, il faut que tu checkes. Fais plus. Mais là, ça a l'air trop bien. Puis, à un moment donné, mais j'ai perdu. J'ai vu... Là, j'ai vu ça basculer. J'ai dit, là, c'est bien voir de l'argent puis une marge de crédit puis tout. Mais quand tu vas jouer là-dedans, puis tout, tu commences à consommer. Puis ça a tout déboulé. On a tout perdu. J'ai tout perdu. J'avais un atelier. J'étais à mon compte. J'avais un petit châneux. Tu sais, le centre-truc, tu vois. J'avais un bleu Subaru dans le temps. J'ai du concessionnaire. J'avais un beau petit truc. J'avais un bel atelier. Des outils en masse. Aujourd'hui, j'aurais ça. Je serais en feu. Mais qu'est-ce qui fait que justement, ça va bien? Toi, dans ta tête, ta vie allait bien. Tu te dis, je ne peux pas hâter un peu. Je suis capable de me gérer. Je suis capable de prendre le dessus. Je suis capable de... Bien, c'est en partie... C'est en partie... C'est pas de la faute à personne. C'est de ma faute. C'est à 100 % de ma faute. Puis, à un moment donné, mon cousin, il perd son permis. Puis là, lui, il fait qu'il se trouve dans la balleure. Puis lui, il veut sortir. On s'appelle. Bon. Fait que là, voilà. Dans ce temps-là, il trippa un peu. Fait que, pas beaucoup. Mon cousin, lui, il a tout le temps été trippé de même. Il a tout le temps été responsable de sa affaire. Il n'a jamais l'âge de travailler. Il a tout le temps fait sa affaire. Lui, il est capable de faire sa affaire. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne sais pas cette force-là. Il est capable d'arrêter un certain point. C'est plus, 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 plus. Ça n'a jamais. Oui, je comprends. Je connais tout le monde. Fait que, moi, je suis préféré dans le contenir. Mon cousin, il a fait ça longtemps. C'est tout ou bien? C'est soit. Ça fait comme, je pense, huit ans, il n'a rien fait. Puis là, il a six affaires puis tout. Mais, il a toujours tenu la ligne. Il a fait ses expériences puis c'est tout. Fait que toi, c'est soit tu ne les touches pas ou tu es… C'est ça. Fait que j'ai commencé à déraper tranquillement pas vite. Puis là, je travaillais en même temps. Je commençais à faire le journal. Je travaillais le jour en plus. Puis là, ça, cette période-là m'a comme épuisé. Fait que moralement, physiquement, j'étais à la boute. Puis à un moment, il m'a comme pété un plomb. Puis là, j'ai montré une fille dans le centre-ville de Saint-Jérôme qui n'est pas faite. Puis là, je suis tombé dans la poffe. Là, j'étais juste une fille dans la pilule. Puis là, j'étais tombé dans la poffe. Ça a déboulé. C'est pas long, hein? Non, c'est pas long. C'est vraiment pas long. La première poffe est bonne. Les autres, tu cherches la première. C'est ça. C'est ça. C'est l'histoire qu'on entend tout le temps. La première est malade. Puis toutes les autres, c'est juste pour ça. T'arrêtes de réfléchir. C'est ça. T'as des démarches de disparaître. C'est ça. T'as plus rien. C'est dégueulasse parce que, en même temps, c'est quelque chose qui fait tellement du bien parce que t'as tellement le cerveau puis le corps comme, c'est quelque chose de même qui fait du bien puis qui détruit tellement le même temps. Moi, j'ai trouvé un autre « drug world ». Attends. On va te parler de tout ça. Fait que là, t'avais une vie de famille à l'atelier. Tu me dis ça. t'as retombé dans la poffe. Fait que t'as retombé dans les conneries, j'imagine, pour le cash parce que tu t'avais commencé à t'endetter tes solides. Oui. Fait que là, t'as recommencé les coffres puis ces affaires-là puis t'as retombé dans exactement le même pattern. Tu voulais tout ce qui est… J'imagine, t'as vendu tout ce que t'avais, tous tes outils, toutes tes affaires l'un après l'autre. C'est un pattern que tu connais. J'ai essayé même d'enlever la coupe de la maison pour la vendre. Je te dis. Ah, c'est moins. Wow. Un soir, je t'appelle les incris, on va le faire, on va le voir s'il y a de la coupe dans la maison, on va se défoncer. Ah, c'est moins. OK. Non, mais là, on avait comme sorti de cette maison-là, on avait comme fait une faillite. Puis là, tu vas retourner à ton ancienne maison pour pogner la coupe. Défonner. Wow. Ah, j'étais… La coupe, ça vaut cher, mais ça a quand même une limite limite. Tu vas pas chercher vite une maison de coupe, là, Chris. Tu vas pas faire 50 piastres. Tu vas faire les tomoraux là-dessus. Non, mais t'as le cerveau qui est tellement… T'es tellement pas là, tu veux chercher juste du cash pour… Ah, il y a juste une chose qui est importante. À partir du moment où tu consommes, il y a juste une chose importante. C'est la consomme. C'est ta prof, là. Tu t'approfondes pas. Mais t'as… Qu'est-ce qu'imaginais ton ex aujourd'hui était encore avec toi rendu là, faillite, mais il restait, il restait. Bébé, j'imagine, ton gars, il devait pas être… Quand je l'ai fait arrêter, il y avait presque 5 ans. J'ai fait arrêter deux mois avant sa fête. OK. Puis ça, on est en… 2015. 2015. 2015. Là, t'es arrêté. Là, je suis arrêté. Fait que là, t'as un dossier quand même assez épais. Fait que j'imagine, là, tu faisais des… Tu pognes à tout le temps des deux, des trois ans. Là, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a eu un… Là-dedans, il y avait une grosse charge. Puis elle m'a fait mal. Elle a plus mal. Tu veux-tu en parler? Mais on me levé jeune avec séquestration. OK. Comme charge. Dans le fond, t'es rentré dans une maison, t'as séquestré le monde pour… Non, j'ai pas séquestré personne. Ben non, mais ce que là, moi, je répète un peu… Je n'aurais jamais été capable de faire ça. OK, OK, OK. Quand j'ai fait ça, c'était le manque. C'était le… Oh non, c'est clair. Tu sais, j'agrête tout ce geste-là. J'agrête à… On n'est pas là… On n'est pas là pour glorifier ce qui s'est passé. On est là pour comprendre à quel point, justement, un cerveau affecté par la consommation… Mais pas affecté par la convention, tu sais, ils disent « Ah, t'as un problème de consommation. » Ils en parlent beaucoup en dedans. « T'as un problème de consommation, t'aurais dû prendre des décisions-là, des décisions-là. » Ouais. « C'est pas la consommation, c'est pas la consommation le problème. C'est qu'est-ce qui t'amène à la consommation. » « La consommation, c'est ça. » « C'est ça, le problème. » « Toi, tu veux être un que tes bobos, là. » « C'est ça. » « C'est parler des vraies choses. » « C'est m'apprendre d'autres choses, aussi. » Comme un exemple, les gangs de rue. Ces gars-là, ils arrivent en dedans, tu sais quoi faire d'autre que les chums. C'est ta famille, tes chums. « C'est ta vie, c'est ça. » « Fait qu'après ça, t'arrives en dedans, pas peur de les aider à essayer de trouver d'autres choses, une autre voie. Mettre tes poignes du doigt pis tes insultes, pis tu leur craches dessus. Pis toute la part de faire, pis tu s'allies avec tes papiers, là. » « Fait qu'il y a tous ces gars-là. » « T'aides pas ces gars-là, tant pis ces gars-là. » « Ces gars-là, on craint, ils sont deux fois plus craintés. » « J'en ai connu plein, là. » Tu sais, moi, ça me bouge de la... Je me dis, c'est ça, moi, il faut que je respecte ce système-là. Désolé, je suis pas... Pis là, tu leur dis, « OK, M. Prévost, ils te coupent tout de suite. Ils veulent pas, ils t'en parlent. Ils vont prendre ta gueule. » Tu sais, prendre ta gueule pis rentre. Je l'ai dit souvent, celle-là. Le système, il m'aime. Le système, il... Ouais, pis... Tu sais, je peux en parler longtemps. Pis tu sais, pis je le comprends, pis t'es pas le premier qui en parle, pis tout ça. Pis, tu sais, de l'autre côté, pis c'est crissement pas zéro mon intention de défendre. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme... Imaginez... Prendre chaque détenu un par un pour... Tu sais, ça serait... Sacrément, ça prendrait 300 psys par... Mais je me fais dire, moi, je dis, t'aurais leur montré des métiers. Ah, ben, il y a un atelier comme à Coinsville. Tu sais, il y a la mécanique, des bosselages. Tu sais, ouais, mais tu rentres là, t'apprends pas à débosseler, là. Quand tu t'envoies des ministéries, t'apprends pas à faire des ministéries, là. Tu sais, tu fais unège, là, pis tu es auège de la table, tu fais ça pendant deux ans. Pis si tu fais cinq ans, ben, tu vas faire ça pendant cinq ans, moi, Charles. Ouais, non, tu vas pas fabriquer des chaises pis des tables. Mais non, tu feras rien, là. Tu vas sabler un coin de table, tu vas à Vernay, pis ça va s'arrêter là. Tu t'en vas au rembourrage, même. Moi, il y a une semaine, pis j'avais tout appris déjà. Tu m'as pas dit, c'est pas une usine, là. C'est des ateliers, là. Tu sais, ça, tu m'as pas... Tu m'as pas dit, pis t'es sous-payé, en plus. En plus, t'es vraiment sous-payé, là. Après ça, t'es un moment pourquoi que, tu sais, à un moment donné, ils se pourront éviter la drogue. J'entends tout ça souvent. C'est comme, de quoi tu parles? J'ai vu des gars, man, qui font craindre à leur famille, man, qui allaient mourir, pis qui allaient se faire tuer, pis parce que, pour avoir 50 piastres, pour aller chercher un demi-gramme, là. Tu sais, parce qu'il y avait... Faut qu'ils descendent, tu sais. Fait que ces gars-là, t'es aide pas, là. Tu sais, avec l'attitude des gardiens, pis c'est ça. Parce qu'avant, là, en 95, quand je suis rentré, c'était les détenus qui avaient le contrôle. À ce temps, c'était les gardiens qui ont le contrôle. Pis ça, là, ça l'amène... Tu sais, les autres, leur technique, c'est divisé pour mieux régner. Fait qu'à ce temps, nous autres, les détenus, on se tient plus. On a eu des clients, l'autre. Tu sais? On veut avoir le petit point de gloire, pis des amis, j'en ai pas eu. J'en ai connu... J'ai connu un black, un noir, hein? Un noir. C'est le meilleur gars que j'ai connu en prison. Il s'appelle Billy. J'ai pu le dire, il a pas de trouble. C'est un vrai bon gars. Un gars intelligent, un gars qui... C'est le plus gros, le plus fort, mais il a toujours eu du respect pour tout le monde, ce gars-là. Fait que, tu sais, pogner... Ces gars-là ont passé des idées à essayer de faire d'autres choses dans leur vie. Pis ils réglent leurs problèmes. Moi, j'ai été chanceux, j'ai rencontré ma psychologue. Je vais pas dire son nom, je vais pas la mettre dans... Pas trop. Mais ça, c'est ta dernière sentence où tu disais avec la home invasion pis toutes ces affaires-là. Ça, c'est ta dernière sentence? Ouais, ça, c'est ma dernière sentence. Parfait. Pis, elle, elle... On a parlé beaucoup, elle m'a rentré tout le temps dedans avec mon éthique. Ton éthique, en ce que tu dis, pense et fait. Tu sais, il faut que ce soit... tu sais, de l'éthique. C'est vraiment d'être franc, de t'entourer de gens de même. Pis que j'ai commencé à travailler sur mon éthique, un mot personnel. Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Pis j'ai eu... J'ai été chanceux. Ça, elle, elle m'a sauvé. Elle m'a aidé qui aime sauvé, moi, c'est ça de même. Parce qu'elle a vu, quand elle m'a aidé, tu sais, c'est ça, t'es pas... T'es pas un cas désespéré, t'es pas une mauvaise personne, t'es pas une personne violente, t'es juste comme... Moi, à chaque fois, je sortais de son bureau, je dis, j'ai eu de bonne chance de continuer à regarder les gens qui souffrent. Elle dit oui. Merci. Parce qu'elle est consciente qu'il y a beaucoup de souffrance. Pis c'est la souffrance en prison. Moi, je suis convaincu qu'une personne qui est heureuse ne fait pas souffrir les gens. Une personne qui est malheureuse peut faire souffrir les gens par son monde de calme. T'as confiance en elle aussi, beaucoup. Aussi. Quand t'as pas confiance en toi, t'es pas heureux. Tu comprends? Non. Tu sais, je... Tu peux pas rendre les autres heureux quand toi tu le l'espoir. Non plus, tu comprends. Tu peux pas protéger. Tu peux pas rien faire de bon parce que t'as des problèmes toi-même. Moi aussi, je vais me faire entendre mes problèmes. Tout le monde est un peu le même. Pis il y a de moins en moins d'écoute. Fait que... C'est ça. Elle m'a beaucoup aidé. Mon projet, mon idée de faire des... Un jour, je vais faire des dessins des planchers de boffin. Ouais, ben tu vois, c'est ça. J'ai vu tes trucs... J'ai vu ton TikTok, là. Moi, tu vas sur Adam 4 en dessous 3 1 3 sur TikTok pis tu vas voir... Ouais, tu m'en as envoyé des vidéos de ce que tu faisais. Mais ça, c'est en boiton de posticule, j'ai fait en prison. Moi, je veux upgrader, tu sais. Je veux faire des planchers, de la même technique, même plancher. Un jour, là, j'étais en train de... J'ai fait une faire une table, ça me fait 285 heures à la faire. Je l'ai fait en boiton de posticule, j'ai fait ça de grande, de grande, comme la table, je vais faire une table de salon. Pis là, je l'ai laissé et fait. Il me reste deux jours d'ouvrage pis 500 piastres à mettre pis que je finisse la table pis on va voir si mon projet peut avancer. Moi, je me bois à ça pour ça. Moi, ma drogue, là, tantôt je te dis, ma nouvelle drogue, c'est mon accomplissement personnel. C'est ça. Faire un pas à tous les jours en avant. J'ai besoin de faire un pas en avant à tous les jours. Avoir un but, finalement. Un but, un objectif. Ça, c'est ça qui... C'est ça qui, aujourd'hui, fait mon bonheur. Pis j'aime ça, des fois, montrer la voie à ceux qui, tu sais, en prison, je serais bien placé pour le faire parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais. Mais, c'est ça, tu peux pas... Tu sais, je me sens impuissant là-dedans un peu. Mais tu sais, je le fais pour moi. Tu sais, je vais commencer par moi-même. Parce que même si elle m'en aime pas une question, elle dit, c'est temps en avion. Pis là, il y a un trou dans ça. Pis là, c'est ça. Vous allez vous crasher ou whatever. Elle dit, il y a un masque d'air. Tu donnes ça à ton fils? Tu t'es allumé à toi. Ben, j'ai allumé à mon fils. Elle m'a dit non. Et tu te donnes à toi. Parce que si toi, tu meurs, tu vas plus jamais prendre soin de ton fils. Ton fils va mourir. Fait que ça veut dire prendre soin de toi. Et après ça, tu pourras dire je vais prendre soin des autres. Pis aider les autres. Pis après, je connais une fille qui est dans le centre-ville à Saint-Jérôme. Son surnom, je peux le dire, c'est Carmo. Pis elle, elle, elle justifie elle dit, moi, j'aide les gens. Mais elle sait, avant d'aider les gens, il faut que tu t'aides toi-même. Elle ne s'aide pas soi-même. C'est l'exemple classique de ce que tu peux faire, de ce que tu dois faire dans ta vie. Moi, aujourd'hui, je peux prendre soin de mon gars parce qu'aujourd'hui, je prends soin de moi. Avant, je ne prenais pas soin de moi. Avant, c'était les autres, l'image des autres qui était l'important. C'était toi qui décidait de ma vie, dans le fond. C'est ça que j'ai fait avec la main de mon gars. C'est ça que j'ai fait. C'était l'apparence, c'était ci, c'était moi, je recevais, je sortais des gros steaks. je faisais à chaque fois, je faisais un gros jeu, tu m'entends pas? Montrer, c'est ça, une grosse façade, finalement, pour cacher. C'est ça, 80 000 piastres de marge de crédit à côté. Pour cacher le petit gars fragile qui est en arrière, dans le fond, qui a de la misère à mettre son pied à terre. Même pas envers moi-même, moi, j'avais une idée des fois et là, je n'osais pas. Comment ça, tu n'oses pas? À ce temps, tu peux m'en donner à ma blonde que je n'ai pas lentement, tu vas me dire, je suis le premier à le dire. Je vais gueuler le plus haut possible. Tu es sorti en quelle année la dernière fois? Je suis sorti le 7 décembre 2020. 2020. Ça fait deux ans et demi. Donc, une consommation. Puis, en tes dernières années, en dedans, ça a été… C'était la première fois que tu étais incassé et que tu avais un kid. Oui. Dehors. Tu sais, il m'est arrivé une situation, j'ai été confondu par quelqu'un d'autre en dedans. Bien, tu sais, c'est une affaire de jalousie. Aujourd'hui, je ne connais plus le fondamental d'histoire, d'où ça vient, d'où c'est parti de la vraie raison. OK. Il y a de la jalousie là-dedans. Mais je ne veux pas trop en parler. OK. OK, pas trop. Tu sais, je ne veux pas trop en parler parce que, c'est ça. Ça ravive des vieilles… Oui, puis aujourd'hui, c'est-tu passé tout ça? Moi, aujourd'hui, je suis content de l'avoir quasiment vécu parce que ça m'a fait changer. Cet événement-là… Mais sans rentrer des détails, cet événement-là, je veux dire, c'est quelque chose qui t'est arrivé physiquement par rapport à cet événement-là. Oui. OK. Aujourd'hui, je ne sens rien de ce bord-là. OK. C'est ça, je ne sens pas encore. OK. C'est comme Christian Boncoin, c'est à l'ailleurs. Je ne sens pas encore. C'est recette en tout. Mais, OK, mais non, tu sais, je ne rentre pas à l'intérieur, donc, en tout cas, je pense que tout le monde comprend. s'est passé quelque chose que ce n'était pas nécessairement toi qui étais supposé être visé, mais tu as été comme un peu le bouc émissaire de l'histoire qui s'est passée. Tu sais, c'est ça, j'étais visé, tu sais, tu comprends? OK. Tu sais, c'est une question de… C'est ça, je ne vais pas embarquer de ses raisons, mais qu'est-ce que je veux en venir, c'est… Cet événement-là m'a fait changer. OK. Il m'a fait comprendre que dans ce monde-là, il n'y en a pas de chambre. Puis, si tu veux être bien entouré, là-dedans, tu ne seras jamais bien entouré parce qu'il y a de la jacuzie, il y a de ci, il y a de ça, puis il n'y a pas de loi. Il n'y en a pas de loi. Il y a la loi de la guerre, il n'y en a pas de loi. Moi, je l'ai appris, il n'y en a pas de fucking loi, même. Si tu veux des chums entre ta famille, même. En gros, finalement, ils ont voulu se former la lumière, mais ça t'en a allumé une, finalement. Tu comprends? Après ça, j'ai rencontré Fabienne. À un instant-là, ce n'était pas facile. J'avais des mini-absences, des mal de tête. Fabienne. Merci. OK, excuse-moi. On va dire son prénom. OK, OK. Ah, excuse, on ne peut pas le blurer, mais c'est juste Fabienne, je ne pense pas qu'il n'y a personne qu'il va retrouver. Non, mais ceux qui sont accompagnés présentement et qui l'ont rencontré, ils vont comprendre. Ben, probablement, juste être d'accord avec toi, fait que je ne pense pas qu'il n'a pas de mal à nommer son nom. Au contraire, si ça vient de ses oreilles, elle va peut-être juste être contente de voir qu'elle a vraiment aidé quelqu'un. Oui, elle a vraiment aidé quelqu'un. Moi, elle m'a sauvé à vie, littéralement. Puis, quand je suis sorti, une fois que je l'ai vue, une fois que je l'ai vue, j'ai broyé. J'étais... C'est-tu quelque chose depuis que tu es sorti que tu as continué d'essayer de voir quelqu'un, justement, à ce niveau-là? Quand je suis sorti, j'ai eu deux ans et un autre suivi. OK. Je trouvais un bon go, aussi, c'était un go, ce pas là. Puis, il était correct. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je voulais... Tu sais, on travaillait mes affaires sur mon passé avec Fabien. Puis, quand je suis sorti dehors, on parlait des affaires qui se passaient présentement, dans le moment présent. Tu sais, avec mon ex, puis mon nouvelle blonde. Puis là, moi, j'étais en feu dans son prison. Donc, là, je suis taille plein de filles et tout. Je pense que comme tout le monde qui sort de prison, je pense qu'on a faim. Elle m'aidait là-dedans. Tu sais, lui, il m'aidait là-dedans. Il m'a beaucoup aidé à stabiliser à faire le switch en dedans. Puis, dehors. Ça n'était pas très facile. Puis, en plus, avec mes conditions, c'était épouvantable. Parce que tu as fait pas loin de 5 ans la dernière fois? J'ai fait 5 ans, 8 mois en tout. Un an de confinement là-dessus. Un an de confinement? À cause du COVID. Un an moins un jour. Ah oui? Exactement. Un des derniers qu'on a reçu, lui, il était chanceux parce qu'à cause du COVID, ils ont écourté sa sentence. Ah oui? Moi, j'ai gagné une semaine. Moi, j'ai sorti ce sport. Non, même pas. J'ai 4 jours parce que je suis supposé sortir le 11, le vendredi. Puis, j'ai été libéré le lundi. Grâce à ça. Cause du COVID. Ouh! Après 5 ans, 8 mois. C'est des frissons. Puis, tu sais, tes dernières années, en dedans, tu as réussi à les faire justement sans consommer en étant plus tranquille. puis tout ça. Ce qui m'imagines a aidé la transition. Oui, mais aussi, j'ai passé les 3 dernières années à travailler sur mon idée. OK. J'ai fait une canne, au-dessus de 40 coffres en prison. Ça m'a occupé de l'esprit. OK, les coffres que tu parlais de tantôt. Ce que je te disais, attends, on va revenir tantôt, on va revenir tantôt. Puis, finalement... Ça, ça m'a sauvé comme un peu la vie. Aujourd'hui, ça va me sauver encore la vie. Aujourd'hui, je peux espérer avoir, à 60 ans, être bien installé. Comment ils ont dit ça, le mot, là, c'est bien établi. Grâce à cette idée-là, elle m'a sauvé la vie en prison. Aujourd'hui, je mise dessus parce qu'elle va me sauver la vie encore aujourd'hui. Puis, à tous les jours, je vais essayer de faire un pas. Puis, soit pour ça ou pour d'autres choses. Moi, je conseille beaucoup au monde, fais-toi une feuille ou un tableau, n'importe quoi. Marque tout ce que tu veux. Tu veux changer ça, je veux être plus patient, je veux apprendre sur tout ce que tu désires dans la vie, tu le marques tout. Puis, après ça, là, tu te lèves le matin, tu te dis, qu'est-ce qui nous t'entraînera de faire? De faire un pas sur quelque chose. Puis, ça, à chaque fois, tu fais quelque chose, tu peux boire. Puis, tu es un accomplissement. Peut-être quelque chose, peut-être un conseil que je devrais suivre. Bien, pour faire tout ça. Bien, tu sais, c'est ça, on canalise tout. Parce que vous pouvez rester focalisé sur tes objectifs. C'est important d'aller de l'avant dans la vie. Puis, moi, le conduire et l'abdomain, ça ne marche pas. Je ne conduis pas de même. J'ai conduit de même toute ma vie, même. J'ai jusqu'à l'âge de 45 ans. Puis, tu finis du temps par avoir un accident quand tu ne regardes pas en avant. C'est Fabienne qui m'a fait comprendre ça, que je conduis de même. Ça ne marche pas. Tu vas te planter. C'est sûr, tu vas te planter. Il faut que tu regardes en avant. Ta feuille, ça, c'est ton avenir. C'est ça, ton avenir. C'est qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux changer. Qu'est-ce que tu veux améliorer. Qui tu vas avoir comme ami. Qu'est-ce que tu vas avoir comme entourage. Qu'est-ce que tu veux pour ton fils. Toutes ces choses que tu veux, tu les marques sur ta feuille. Tu restes focus. Moi, c'est ce que je fais. Je reste focus sur ma feuille. Tu me disais tantôt d'où est-ce que tu partais. Je sais que tu viens. Tu as passé, j'imagine, un bon temps à Saint-Jérôme dans ce secteur-là. Montréal. On en a parlé aussi. Là, je pense que tu es comme deux ponts plus loin. Tu es au bord. L'Assemblée. L'Assemblée. Je ne voulais pas nommer la ville, mais si toi, ça ne te dérange pas, ce n'est pas à moi de dire où est-ce qu'elle est. Vous, moi, je n'ai rien à m'approcher. Non, mais tu comprends. Je ne vais pas qu'à m'approcher. Mais ça, j'imagine que ce n'est pas une mauvaise option aussi d'être dans un coin peut-être un peu plus tranquille. Je connais Saint-Jérôme, je connais Chambly, qui ne se ment pas le même genre de ville. Moi, j'ai un projet. Je vais me tourner dans le Nord. J'ai été promené deux ou trois semaines. J'étais à mon père. J'ai fait le tour. J'ai passé par le chemin quand j'étais jeune. Il y a un bout de garnote. Il y a encore de la garnote. Un chemin de garnote. J'ai joué des petites mérons. Le monde bien salé, tranquille. J'ai fait 20 km, je ne vais pas rencontrer personne. La maudite crise de la paix. Je m'occupe de mes affaires, faire mes petits cheveux dehors, boire mes petites bières. Je me fais un bel atelier. Je te pose la question, avec tes antécédents, tu es encore capable de genre, je me roule un petard, je fais un petit petard, je me prends deux ou trois bières. Je n'ai pas de trouble avec ça. Tu es capable. Même, même, même. Les journées, je ne fais même pas. Non, non, non. C'est ça. Tu es capable. Tu as cette confiance-là que tu es capable. Oui, c'est ça. Il y a un moment donné, tu sors, puis il y en a un, tu es aux toilettes et tu as une petite clé que tu es capable de faire cause. Je n'ai aucun intérêt. Non, je ne veux ça t'offrir, encore, de faire trop beau mille, puis ça. Bien, ça va. Moi, je suis à la retraite. J'ai mon auditif, là, puis je focus sur ma fille. Mais, j'ai énormément de respect pour ça, parce que je connais bien des gens qui ont arrêté de consommer, puis je ne veux même pas une bière sans alcool, parce que je ne sais pas. Ils ont peur, ils ont passé des choses à régler encore. C'est ça. Mais, c'est bon que tu sois quand même capable de... C'est la façon au monde. La façon que cette personne-là a trouvé, ça tient loin, mais il reste loin. C'est quand ça va... Puis aujourd'hui, mon père me l'a dit souvent, quand ça va bien, c'est là qu'il faut le check. Oui, c'est ça. Quand ça va trop bien, continue de check. Il reste responsable. Il reste dans tes valeurs. Là, ça va bien, mais pas trop. Il faut que tu restes. Continue à focus. Il y en a vendu. Là, prendre un break, je vais m'encadrer un peu de côté. Reste focus. Ça va bien. Tu restes. Tu keepes ton mind. Ça va bien, puis tu t'assoies, puis ça va bien, puis laissez ça aller tout seul. Moi, des fois, j'envoie du monde. Moi, je veux ci, je veux ça. Mais, lève-toi de bout. T'as-tu les manches, puis crache-toi dans les mains. Puis go. Tu perds une journée, elle te plaigne. Moi, je cherche une place. J'envoie bien du monde un peu. Hey, man, lève-toi de bout. Bien, j'essaie de les faire rire en leur disant. Moi, je vais toujours par l'humour. C'est ça, mon truc à moi. Je vais toujours par l'humour. Je te dis de la vérité, mais avec l'humour. Des fois, je peux te dire, t'es un câble, mais que t'agis. Non, t'as pas un câble. T'agis comme un câble, mais avec l'humour. Des fois, des fois, c'est pas fort, hein? Bien, t'sais... Bien, t'as un petit côté que tu as mis. Je suis humoriste, fait que je peux te confirmer que des fois, je fais des shows puis j'ai envie de regarder quelqu'un puis juste te dire de farmer sa gueule. Mais si tu dis de farmer sa gueule, là-même, on s'entend que ça vient de mettre un fret au show. Fait que je trouve toujours une façon de te dire de farmer sa gueule avec l'humour. Lui, il rira pas, mais tout le monde va rire. Fait qu'au moins, j'ai la salle de mon côté. Bien, c'est ça. L'humour, c'était une clé sur bien des choses. T'sais, c'est la voix, dans le fond. L'humour, c'est le rire. C'est le meilleur médicament au monde. J'ai... C'est notre deuxième rencontre, première rencontre, je t'ai vu... T'étais avec ton gars? Oui. Oui, ton gars était là. Je te confirme. Je m'en réellement souviens. Ton gars était là. T'sais, t'sais, l'affaire que j'ai vécu, que je suis en rire, bien, j'ai déposé de mémoire. OK, OK. Des fois, là... T'sais, mon dernier mois, c'est ça. OK. Si tu vas plus loin, ça semble des années. T'étais avec ton gars. Qu'est-ce que tu as? Là, il a 12 ans. 12 ans, c'est toujours le début de l'ado, là, t'sais. Puis, comment... As-tu des discussions avec lui par rapport, justement, les périodes, t'as pas été là? Es-tu un peu conscient? Oui, mais, t'sais, on se connaît pas beaucoup. Ou tu le trouves encore trop jeune pour... On se connaît pas beaucoup. Mon gars, il était très... très allumé, par ailleurs, ces affaires-là. Puis, il a des affaires un peu, c'est comme... Oh, je te disais. T'sais, mais... Mais l'ombre peut-être confirmer, t'sais, il a une bonne table sur ses épaules, t'sais. Je veux dire que sa mère, sa mère, elle a fait une case de bonne job. Sérieusement, là, bravo à sa mère. Un gros bravo. Les gars pour maman. Non, non, non. Il y en a qui diraient le contraire par orgueil ou whatever, là, mais moi, j'étais sur un. Mon éthique m'a dit que la vérité, c'est une crise de bonne mère. Puis, elle se protège trop, mais ça... Quelle main elle a fait pour ça? Exactement, exactement. Mais, t'sais, tu le vois que... Moi, j'ai eu la chance de la connaître, puis elle m'a appris. C'est quand même une bonne relation encore. Pendant ma thérapie, pendant ma thérapie avec la psychique, ça a été mon modèle. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur les erreurs que j'avais faites. Puis, j'ai pris toute la conscience de la personne qui c'était. Puis, aujourd'hui, c'est un grand modèle pour moi, parce qu'elle avait une éthique. C'est une fidèle. C'est ça. C'en est une fidèle. Ça fait, ça a une éthique entre ce qu'elle dit quand on s'est fait. Ça t'aime pas la face ou whatever, man. Puis, le jour qu'il y a un gosse, man, tu vas le savoir, mon chum, c'est garanti. Fait que vous avez encore une super belle relation, j'imagine. Une bonne relation. Un peu, c'est chose-là. Un peu, c'est aidant, des fois. Parce qu'on est deux, une deux patate. On se rend... Moi, je dis direct, j'ai pas de fil, puis elle, non plus. Fait que, si on était un peu pari, on était de H, tous les deux, man. Fait qu'on ponce nos gros chevaux assez vite. Moi, quand ça marche pas, elle décroche. Elle aussi, là, t'es une... Des fois, puis on se rappelle, c'est correct. Des fois, on se rappelle un heure après. Un heure après. Ça parait pas. Là, ça parait pas. On ne vient même pas là-dessus. On se parle bien normal. C'est bien correct. On le sait tous les deux. Je pense qu'on le connaît puis je la connais. Fait qu'on le sait. Ça me fait beaucoup penser à moi. C'est une situation que j'ai vécue. Il y a un très, très similaire à ça avec mon épouse. C'est drôle, puis je me vois ça. Pendant quasiment une heure, on était dans la même maison mais on se connaissait pas puis une heure après, comme s'il y avait rien qui s'était passé. Ça, je te connais. Ça a beaucoup... Tu sais, tes émotions. Prendre une décision sur tes émotions. Moi, j'ai été fort là-dessus. Très fort là-dessus. Moi, là, c'est une émotion, là. J'étais bon pour prendre des bonnes décisions. Des bonnes... Des décisions importantes. Ok. Je les prenais sur l'émotion. Tu travailles? J'imagine. Oui. Cabanon... Cabanon, oui, ça. Si vous voulez des bons cabanons, c'est moi qui les installe. Je vais prendre ça en note. Le mien, il s'est écroulé l'hiver passé. Ah oui? T'en fais un. Euh... Tu te vois où, mettons, 10, 15 ans, genre. Penses-tu un jour que tu vas mettre les pions dedans? Non. Je sais que tu n'as pas l'intention, c'est pas... C'est fini, je te rattrape. C'est fini. That's it. Viens pas me gosser pour... Je viens, ça va. Viens me gosser, viens me voir, prendre une bière. On va aller tout fort, on va fêter, on va rire, on va aller danser. Pas de truc. Va être le premier là. Viens me parler de tes histoires. Ça va pas me l'abasser. Moi, je me suis chinois de ça. Ok, ouais. Hé, j'ai vu de quoi, tu penses-tu? Hé, je sais que tu as... Ciao! Ok, ok. Ben, j'aime ça que tu... Tu me parles de ça, je t'arrête-tête. Ok, that's it. T'es congé à terre, t'es congé à terre, mets de l'énergie sur, ta future business, son gars, ta blonde. Je me vois dans le nord. Ta petite maison. Petite maison. Ton gars qui vient te voir avec sa blonde. C'est ça. Puis à continuer à travailler sur mes projets, mes affaires, puis faire des planchers. Man, je te... Je te le fucking sweat, ta... parcours atypique, on va se le dire. Merci de ton ouverture. Oui. Merci de nous avoir raconté tes affaires, par où tu as passé, qui n'a clairement pas été facile. Clairement, grosse preuve que on est toujours capable de remonter à la pomme, de se reprendre en main. Parce que je suis sorti le 7 décembre, j'avais fuck all, j'avais rien, endetté de 20 000, tout, même. À côté, je ne joue plus rien. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses un problème à la fois. Tu prends un, tu le règles. Tu prends l'autre, tu le règles. Il ne faut pas que tu le lâches, il ne faut pas que tu le règles. Je pense que tu fais partie des personnes qui se retrouvent en prison et que tu n'es pas un méchant. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Non, non, je n'ai jamais été méchant. Je souffrais, je n'ai souffré. Puis, clairement, on dirait que le système carcéral ne fait pas de différence entre un méchant et un gars qui a des problèmes. C'est ça, tout le monde est dans le même panier et tout le monde s'en va à la même place. Si je le fais à toi, tu m'as obligé de le faire à l'autre. aller voir tes trucs puis... tu vas en dessous 3113. Adam, underscore 3113, son TikTok. Si vous voulez voir les trucs qu'il fait, je vais écrire un message si jamais... Des fois, tu sais, on écoute, moi, j'en reçois des messages, j'en reçois un super beau message d'une personne qui m'a dit qu'il y a eu ça fait deux mois, j'ai reçu le cristalmètre, j'ai écouté ton podcast puis je trouve ça, ça me fait du bien de voir qu'il y a du monde qui peut s'en sortir. Ces messages-là me font du bien à moi. Ces messages-là font du bien à ce monde-là aussi. Fait qu'ils n'hésitaient pas à leur envoyer un petit big up, un petit what's up. Adam, merci vraiment de ta présence, de ton partage, mon chum, puis je te souhaite tout le meilleur au parloir. Merci, gars. Sous-titrage ST' 501